Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il n'y a pas de trou. Mais quoi, il y a seulement trois vies ? C'est pas possible là, il y a eu une erreur. Eh bien non, il n'y a aucune erreur. Ceci est le tiers d'une table de billard français de BT700FR. Bonjour à tous, je me présente, je suis Philippe. Et ensemble, je vous propose tout simplement de découvrir et de faire l'initiation de cette fantastique discipline qui est le billard français. On va commencer par les règles de jeu. Les règles au billard français sont extrêmement simples. La bille blanche représente le joueur 1. Avec la bille blanche, je dois toucher, impacter les deux autres billes. D'accord ? Voilà, si je fais ça, j'obtiens un point. Et quelle que soit la difficulté du point, ça sera toujours un point. Et ensuite, on continue. Voilà, là, je vais essayer d'en faire un deuxième. OK, ça fait deux points. Allez, je vais essayer d'en faire un troisième. Oh bah ! C'est raté. Donc là, je n'ai fait que deux points. Et c'est à mon adversaire, cette fois-ci, donc, qui lui joue avec la bille jaune. Car la bille jaune représente le joueur numéro 2. La rouge, elle, n'a aucun être. Et ensuite, donc, vous devez faire le point, trouver un moyen pour faire le point. Alors, vous pouvez soit commencer sur la bille blanche, soit sur la bille rouge. Il n'y a pas de règle. En tout cas, à la libre, il n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, on essaie de faire le point. Il faut aller caramboler, trouver un moyen pour caramboler les deux billes. Là, ça fait un point. Voilà les... Voilà quelles sont les règles de jeu. Comment commencer une partie au billard français ? Avant toute chose, nous allons voir ensemble le tirage à la bande. Le tirage à la bande, qu'est-ce que c'est ? Vous disposez les billes de cette manière. Et nous allons faire ce qu'on appelle un tirage à la bande. C'est pour déterminer lequel des deux joueurs a le choix de commencer ou pas. C'est-à-dire que je vais tirer sur la petite bande d'en face et essayer de me rapprocher le plus possible de cette bande. Ici. Et je vais faire la même chose. Voilà. Mon adversaire, pardon, va faire exactement la même chose. Et nous allons voir ensemble qui... Ça nous permet de déterminer qui va commencer en premier. La blanche est beaucoup plus proche. C'est donc le joueur qui a tapé la blanche qui décide s'il va commencer ou pas le point de départ. Voilà. Ça, c'est le tirage à la bande. Le point de départ, qu'on peut aussi appeler le point d'entrée. Donc, vous remarquez, sur le billard, il y a des repères qui sont tracés sur le tapis. Ce sont ce qu'on appelle des mouches. Voilà. Donc, le repère qui est seul est réservé à la bille rouge. D'accord. Et vous placez la bille du joueur 2 au milieu des trois mouches alignées. Une fois que ça c'est fait, vous prenez la décision de vous placer soit à droite ou à gauche de la bille jaune. Mais il n'y a pas de règle. Vous pouvez très bien être droitier le jouer à gauche, être gaucher le jouer à droite. Il n'y a aucune règle à ce sujet. Je vais vous expliquer comment on joue le point de départ. En général, le point de départ se joue sur la rouge. Ça, c'est obligatoire. On n'a pas le droit de jouer sur la jaune pour le premier point. Après, on fait ce qu'on veut. Mais le point de départ, il faut d'abord jouer la rouge. Donc, on va chercher ce qu'on appelle à faire un trois bandes. C'est le plus simple. Donc, on va chercher l'impact sur la rouge. Grande bande, petite bande, grande bande. Et on vient faire le point sur la jaune. Puisque je vous rappelle la règle, il faut toucher les deux billes. Donc, on y va. On se positionne. On envoie. Grande bande, petite bande, grande bande. On vient faire le point sur la jaune. Voilà. Là, le point est réussi. Et maintenant, en tant que joueur numéro un, je peux continuer pour ce qu'on appelle essayer d'élaborer une stratégie pour garder les billes devant moi et enchaîner et faire ce qu'on appelle une série. Bon. Maintenant que l'on sait comment démarrer une partie, je vous présente ça très rapidement pour une notion particulière. C'est un compteur qui vous permet évidemment d'additionner le nombre de points. La partie verte, c'est toujours représenté par le joueur un. Et la partie rouge, toujours par le joueur deux. Et ici, vous avez un petit écran qui représente le nombre de reprises. La reprise, qu'est-ce que c'est ? La reprise, c'est le nombre de fois où les joueurs ont repris la main. Et ça vous permet tout simplement de calculer votre moyenne par rapport aux points réalisés. On calcule les moyennes à partir de 40, 50 ou 60 points réalisés. Et puis, on voit à peu près la moyenne générale de l'ensemble. Il y a un petit bouton qui s'appelle Average qui vous permet de calculer automatiquement la moyenne. Voilà le compteur que normalement vous devriez trouver partout pour ceux qui comptent se lancer dans cette pratique. Oh, alors que le soleil revient, je vous annonce que ce préquel est tout simplement l'amorce d'une série d'épisodes qui sont à venir. Donc, nous allons voir ensemble, et je suis ravi de vous accompagner dans l'initiation de tous les coups techniques qui vont vous permettre de mieux comprendre les réactions de billes. On va voir ensemble également certaines stratégies, certaines notions qui vont vous permettre d'évoluer assez rapidement. Et ensuite, dans un second temps, nous allons commencer à entrer dans certains détails, voir des familles de points. Nous allons aussi découvrir tous les modes de jeu possibles sur ce type de billard, car il y a beaucoup de modes de jeu. Et qui sait, nous allons aussi nous retrouver dans des endroits, ma foi, assez intéressants, puisque c'est une table transportable, donc on peut se rencontrer un petit peu n'importe où. Aujourd'hui, c'était sur ma terrasse. Demain, qui sait où on sera ? Je vous fais le béko. Et ça me fait mal de vous quitter avec un soleil pareil. C'était magnifique, là. Oh là là, j'ai presque envie de... Oh, on est bien, là ? Merci. Merci. Merci.